Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ce qui devrait être l'avant dernier épisode de notre petite série sur les flux, sur comment se faire des flux. Donc vous avez vu que cette fois-ci on va Uber par Uber au lieu d'aller ou biome par biome au lieu de faire ressource par ressource. Arrivé à la fin de cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais zappé de récupérer ce qu'on avait vendu comme la dernière fois, donc je fais un petit cut, là j'ai déjà fini la vidéo, donc on a farmé ce que vous allez voir, j'ai déjà enregistré, et là je récupère pour voir combien on a récupéré avec ce monde des aiguilles interdites. Donc vous voyez de nouveau, hop, on a tout vendu, et on va voir exactement combien on s'est fait dans l'épisode précédent, on s'est fait 32 000 flux, donc exactement 32 848 flux. Donc hop, voilà, ça c'est fait. Donc aujourd'hui j'avais envie qu'on aille en Uber 2, c'est-à-dire dans le gourmand district, où il y a un peu de flux à se faire. Voilà, on a fait le tour, après ça on aura fait le tour de ce qui est rentable, bien sûr, après il y a les Shadow Tower, mais ça tout le monde le fait chaque semaine. Après je vous aurais, je pense, donné à peu près tous mes conseils, donc on va aller cette fois-ci en gourmand district de ce pas, et on va aller farmer pour changer les ressources. Donc en gourmand district, on va avoir besoin de bombes, parce qu'on va trouver du minerai, on va farmer les recettes, et on va surtout farmer les cupcakes. Alors les bombes, vous voyez, parce qu'effectivement, il y a des gros lacs de minerai comme ça, donc ça c'est vachement intéressant, hop, je vais le faire à la grosse bombe, histoire que ça me coûte plus cher, non, pour pas galérer à voir s'il y a des, hop, des âmes d'or par là, parce qu'il y a beaucoup d'âmes d'or dans ces grottes. Donc hop, on va avancer, et on va farmer surtout les cupcakes, qui sont une superbe ressource pour, à farmer, mais là on voit, bon voilà. Donc le Uber 2 est rempli de minerai, et rempli de cupcakes, donc n'hésitez pas à taper les mobs, vous allez pouvoir looter des cupcakes sur eux, et de vous faire votre petite route à travers le champ pour farmer les cupcakes. Voilà, nous on va descendre. Alors pour l'instant, effectivement, c'est pas les cupcakes qu'on trouve le plus, c'est les minerai, mais voilà, c'est les deux, voilà, une âme d'or, vous l'avez vu, hop, là il y en aura une autre, j'en suis sûr. Donc bon, alors là, on trouve pas beaucoup de cupcakes, bon, à la fin, sur les derniers épisodes, il a décidé de pas être sympa avec nous, hein. Des fois, vous avez des endroits où vous avez 5, 6 cupcakes à la suite, regroupés, là il a dit, non, non, on va pas vous en donner. Donc hop, les cupcakes, voilà, tapez les mobs, tapez les mobs, ils ont des cupcakes. Voilà, donc on est parti pour 15 minutes de farm, donc dans les lacs de chocolat, vous avez, là, qu'est-ce qu'on a, on a encore une âme d'or, vous voyez. Donc ça c'est pas mal normalement, on va ressortir avec une petite quantité sympathique d'âme d'or. Donc le mode waypoint, c'est celui qui met la flèche au-dessus des cupcakes, ça c'est indispensable à avoir dans les mobs. Et hop, on continue par là, donc on suit notre route en fonction des minerais d'un côté, des cupcakes de l'autre, et des recettes de l'autre. Donc vous voyez, quand on voit une recette, on se dirige vers elle, on récupère les cupcakes qu'il y a sur la route, s'il y a des lacs de minerais sur la route, hop, on se les fait. Des lacs de chocolat remplis de minerais, voilà, si vous voulez être précis et pointilleux. Donc il y a beaucoup d'ampoules Lunilux aussi, pour ceux qui veulent farmer les ampoules Lunilux, c'est un chouette endroit. Je pense que c'est là où il y en a le plus à mon avis, mais bon, ça c'est pour le jardinage quand vous êtes au level. Donc c'est pas ce qu'on recherche pour le moment, on recherche les flux faciles, le plus rapidement possible. Donc je suis très très déçu pour l'instant du taux de drop des cupcakes, il n'y en a pas, je ne comprends pas ce qui se passe. D'habitude il y en a tout le temps plein partout. Et il suffit que je décide de faire une vidéo pour qu'il n'y en ait pas, forcément. Forcément, mais par contre il y a des lacs de minerais, et quand je cherche du minerais, j'en trouve pas, voilà. Quand je cherche du minerais ici, j'en trouve pas. Et voilà encore une âme d'or, vous voyez. Donc c'est rempli, 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 rempli d'âmes d'or. Oups, un peu basse. Donc voilà, là normalement, on va se faire une bonne petite session de farm de minerais. Et contrairement au pic de Pyrodragon, vous allez... Non, pas contrairement, parce qu'au pic de Pyrodragon aussi, vous allez looter plein de minerais différents. Mais bon, l'avantage d'ici, c'est que généralement, on trouvait plein de cupcakes. Et les cupcakes valaient un peu plus cher que les os de dragon blanchi au début de l'été. Parce qu'il y avait le jardinage qui était sorti et qui demandait énormément de cupcakes. Mais là, les cupcakes, vous voyez, ils sont tombés presque au même prix que les os de dragon blanchi. Donc, on va voir l'un dans l'autre, si on se fait autant de flux en pic de Pyrodragon ou pas. Et si ça va rester le spot le plus intéressant. J'ai encore vu une âme d'or. Est-ce que vous l'avez vue ? Elle est là ! Voilà, alors là, c'est sympa. On se fait des âmes d'or à gogo. Donc, on a un petit mob qui nous suit dans le lac de chocolat. Mais il n'est pas allé bien loin. Il a dû se faire exploser par la bombe. Hop ! Et voilà, encore un filon. Et lui, lui, c'est quoi ? Non, lui, c'est rien. On ne va pas le faire. Donc, voilà ! Non, ce n'est pas un cupcake, c'est des ampoules. Pourquoi il me donne des ampoules unilux de partout ? Oh là là ! La carte est déjà toute faite. Donc, on va voir. Il y a une petite recette en bas. On va aller jusqu'à la recette et on va aller recharger la carte. Il y a peut-être quelqu'un qui a fermé les cupcakes. Il faut se dire ça. Là, je ne sais pas pourquoi il y a... ...un stuff au milieu. Parce qu'on est en train de revenir sur nos pas plutôt que de descendre. Donc, oui, il y a bien déjà quelqu'un qui est passé par là. Et c'était moi. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ça ? C'est une petite grotte ? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans cette petite grotte ? Ah, il y a une grotte souterraine. Alors, on va essayer de se la faire. On n'en a pas trouvé tout à l'heure dans l'épisode... Je ne sais plus lequel c'était, le 2 ou le 3. Mais en monde de glace. En pyro... En pyro... Non, en permafrost. Mais en permafrost, voilà. Vous avez des grottes comme ça, généralement. Et vous pouvez avoir plein d'éclats glaciaux dedans. Donc, ce qu'on n'a pas trouvé, on en trouve là. Donc là, voilà. Je le fais à la grosse bombe parce que j'ai la flemme. Mais faites-le à la petite bombe. Parce que ce n'est pas rentable du tout de le faire à la grosse bombe. Donc, ça revient à la même chose de le faire à la petite bombe. Parce qu'un coup, vous remportez tous les... Ah, encore une flamme d'or ! Voilà. Donc, vous voyez, on a looté déjà au moins 4 ou 5 âmes d'or de sûr. Et je suis sûr que si on regarde notre inventaire, on en a looté plus. Donc là, on va essayer de faire un trou pour sortir. Voilà, c'est fait. Et on regarde où est-ce qu'on est. On est remonté, on est descendu. On n'est ni l'un ni l'autre. Voilà, pas d'âme d'or. On a deux recettes qui nous attendent vers le sud. Le sud ? Bah ouais, c'est le sud. Et... Et pas de cupcake, hein. Vraiment très très peu de cupcake. Ça, c'est... Ça, c'est le drame de... C'est le drame de la journée. La vidéo fail à cause des cupcakes. Voilà, on appellera ça... Comment... Ça tourne mal pour grosse bouffe. Il ne trouve pas de cupcake. Il n'a rien à manger. Et en plus, bon, voilà, grosse bouffe qui ne trouve pas de cupcake, c'est abusé. Un peu de minerais. Bon, bah, on sera venu faire une session de farme de minerais. Mais c'est pas grave, hein. L'idée, c'était d'aller dans un biome et de voir un peu ce qu'on pouvait en ressortir. Donc, on sait qu'il y a les cupcakes. On sait qu'il y a les minerais. Donc, les fameux cupcakes qui n'existent pas. À part dans la tête de grosse bouffe. Et quand vous avez de la chance, comme ça, vous avez des grands lacs de minerais. Vous avez des grottes souterraines remplies de minerais. Donc, ce qui veut dire beaucoup plus de chance d'avoir des âmes d'or. Et les cupcakes. Encore une âme d'or, ici, vous la voyez. Donc, voilà, là, on va faire le plein d'âmes d'or. Mais on n'a failli pas la prendre. Hop, on a failli la louper. Hop. Hop. Et on va vers la recette. Il n'y a pas de cupcake, quoi. J'hallucine ma race. Voilà. J'hallucine ma race complète. On a eu des recettes, mais on n'a pas eu de cupcake. Donc, on va recharger de suite de ce pas. Non, il n'y a pas d'âme d'or là-dedans. On va changer. On va changer. Ah, là-bas, il y a un petit cupcake. On va le prendre quand même, histoire de dire que quand il y en a, on râle quand il n'y en a pas. Et quand il y en a, on ne les prend pas. Donc, hop. Il y a 3, 4 cupcakes. 3. Hop. Et on va essayer de changer directement. Oh, il y a un lac à minerais. Et ces fameux lacs à minerais, quand vous les cherchez, vous ne les trouverez pas. Il n'y aura pas de minerais dedans. Bon, là, il n'y a pas l'air d'y avoir d'âme d'or. Hop. Et est-ce qu'on a loupé une âme d'or dans tout ça ? Non. Non, c'est bon. On peut... On peut ça... On s'arrache, on se tire, on se casse et on essaye de recharger un monde gourmand de district. Voilà. Parfait. Donc, ça fait quoi ? Ça fait 10 minutes qu'on joue. Donc, on a encore une bonne dizaine de minutes devant nous. Je pense qu'on va se gaver sur ce Uber 2. Donc, bon, allez. Hop. On va... On continue. Donc, là, les minerais, c'est cool. Là, les recettes, c'est cool. Et là, les cupcakes, c'est cool. Donc, enfin, un endroit où il y a des cupcakes. Ah non, je suis tombé entre les... Voilà. Et où il est le coffre ? Voilà. Je fais du yo-yo. Hop. Et là, j'ai vu plein de cupcakes autour. Vous les avez vus, les cupcakes, vous aussi ? Ouais, il y en a plein là. Il y en a un deuxième là. Trop bien. Bon, voilà. D'habitude, c'est comme ça. Il y a plein de cupcakes à la suite. Donc, mais on trouve des grottes. Oh là là. Pour une fois que je trouve des grottes de minerais, je sais pas. Mais c'est pas grave. On va se faire une thune folle en minerais. Donc, ça, c'est sympa. On va presque se faire plus de thunes que si on fermait Empire au Dragon. Encore une Mdor, vous l'avez vu. Ouais, on l'a eu. Donc, hop. Voilà, donc là, une grotte. Elle nous amène où ? Bien, bien. Il y a plein de... Quand on... Voilà, plein de... De morphilites. Mais quand il y a de la morphilite, il y a des Amdor pas loin. Bon, voilà. On continue. Ah, c'est une jolie grotte. Dommage qu'il n'y ait que de la morphilite dedans. Donc, on va essayer de voir d'où on vient, comment on repart d'ici. Là, on l'a fait. Donc, hop, hop. À mon avis, on va repartir par là. Ça sera mieux. Et on va aller à la petite recette qu'il y a au sud-ouest. Bon, là encore, les trajets sont faits. Et donc, je ne sais pas s'il y a des mineurs fous de cupcakes. Des farmeurs fous de cupcakes. Est-ce que ça existe ? Mais normalement, oui. Parce que les cupcakes, il y en a beaucoup. Et ça rapporte de... Des flufus. Donc, hop. Voilà. Une recette. D'accord. Bon, si on arrive à la casser. Hop. Une recette gourmand district. Cupcake. Hop. Cupcake. Mes fameux cupcakes. Je veux des cupcakes. Ben, en même temps, grosse bouffe. C'est normal. S'il n'a pas sa ration de cupcakes quotidienne, il pète un plomb, quoi. Donc, voilà. On va ramasser encore tout ce minerai. Oh là là, on tombe dans des grottes, dans des grottes. Alors, c'est génial si j'avais voulu vous présenter les tunnels. Et puis, on n'a pas de minerai sympathique. On a de la morphilite ou de la shape stone. On pourrait avoir un peu de glacial shard. Ça serait sympa. Mais non, on n'a que dalle. Et là, est-ce que la grotte continue ? Non, elle s'arrête. Donc, on va essayer de trouver une sortie à cette grotte. On va même essayer de rentrer dans un nouveau gourmand district. Non, ça ne marche pas. Donc, on va peut-être faire un respawn pour sortir de là. Donc, hop, voilà. Qu'est-ce qu'on... Bon, ben, le respawn nous amène à un endroit qu'on n'a pas du tout envie d'aller. On va prendre l'épée, voir si ça nous emmène quelque part de plus sympa. Donc, ben là, il y a des minerais. Donc, on va se faire les minerais. On n'est pas contre. On n'a jamais... Hop. Ouais, je pense qu'on va avoir une bonne dizaine d'âmes d'or. Donc, ça, c'est déjà bien sympa. Les cupcakes, je pensais qu'on allait en avoir une centaine. À mon avis, si on en a 30, ça sera le bout du monde. Bien entendu, la map ne veut plus charger. Hop. Est-ce que je monte bien ? Oui. Bon, allez, lui. Hop. Allez, 60 flux. Ça nous fera du bien. Donc, encore un cupcake. Ouais. Donc, bon, ben, je suis dégoûté. Comme je vous l'ai dit, d'habitude, on en trouve vraiment... Enfin, d'habitude, voilà, il n'y a rien d'habituel avec Trove. C'est que des fois, des fois, vous arrivez dans... Il y a des champs de cupcakes. Des fois, vous arrivez, il y en a un tous les 10 mètres. Enfin, un tous les 10 mètres, c'est bien. Et il y en a un tous les 100 mètres. Donc, voilà, c'est pas cool. Là, il y a du minerai, mais pas de cupcake. Voilà, on le saura. Je l'ai suffisamment dit. Hop. Grosse bouffe pas content. Grosse bouffe pas cupcake. Grosse bouffe fin. Bon, là encore, voilà. Des grottes, des grottes. Est-ce qu'on a... Là, des grottes qui vont nulle part. Voilà, notre seul espoir réside dans les âmes d'or. Qu'on réussira ou pas à looter. Donc, voilà, ça c'est... Bon, ça c'est nul. On va essayer de voir si on peut pas... Si il nous remet pas sur un nouveau. Non, il veut pas, hein. Il veut pas. On va respawn. Et on va reprendre l'épée. Voilà, donc on respawn. En plein milieu, notre truc il y a déjà fait. Oh, il y avait des... Donc, voilà. Toi, c'est quoi ? C'est pas une recette. Si, c'était une recette. Bon, bah ça c'est cool. Et on arrive... Ouais, trop bien. Dans une zone déjà... Qui n'est pas déjà faite. Avec une petite âme d'or. Oh, encore une âme d'or. Pourquoi il y a tant d'âmes d'or et pas de cupcake ? Bon, d'un côté, je me plains pas. Qu'il y ait beaucoup d'âmes d'or. Mais de l'autre, je voulais vous montrer comme c'était bien et facile à farmer, les cupcakes. Donc, bon, voilà. Est-ce qu'un petit cornerstone pour refaire le plein de fioles ? Ça fait une heure que j'ai plus de fioles. Donc, encore des grottes, des grottes, toujours des grottes. Rah, et c'est pas des... C'est... Il y a plein de minerais, quoi. Donc, on va pas se priver. Je crois que c'est la première fois que je vois un monde... Un monde... Uber 2 de Gourmand District avec autant de minerais partout. J'avais... Je crois que j'avais jamais vu... J'avais jamais vu ça. Le mardi, des fois, quand j'en cherchais, tous les lacs étaient vides. Il n'y avait pas de grottes, il n'y avait rien. Voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle se faire troller par le jeu. Donc, hop. Et vous voyez, il n'y a pas un cupcake. On a beau être dans une zone totalement vierge, inconnue, pas de cupcake. Tiens, il y en a un là. On va aller sur la recette. Hop, voilà. On a fait la recette. J'ai un grimoire qui a proc. Donc, ouais, voilà. Pas de panique. Hop, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On farm. Donc là, en face de nous, on a des cupcakes. Ouais, on a des cupcakes. Super. Un peu de cupcakes, un donjon de recette en face de nous. Bon, heureusement qu'il y aura eu les minerais, les donjons de recette, parce que ce n'est pas les cupcakes qui nous auront rendus millionnaires. Excusez-moi, j'ai eu le hockey. Je ne sais pas si ça s'est entendu. Et là, je fais tout pour retenir mon deuxième hockey. Ça y est, j'ai réussi. Voilà, je suis quelqu'un qui arrive à retenir les hockey et à les faire disparaître. Donc, pas bon sort, j'ai pris la mauvaise sortie. Hop. Un cupcake, ça fait combien de temps ? Oh là, il faut s'arrêter là, ça fait 20 minutes. Donc, that's good. En plus, on allait dans le mauvais sens. De toute façon, il n'y avait plus rien à espérer. C'est la fin. Voilà. Même pas une âme d'or pour finir la vidéo. Un petit cupcake ici, quand même. Voilà. On en aura cherché des cupcakes. Hop. Et un petit dragon. Voilà. Un petit dragon. On n'en a pas besoin, mais on va le tuer quand même. Est-ce qu'il nous a looté du stuff sympathique ? Non. Que dalle. Donc, hop. Et pas dame d'or. Donc, voilà. Voilà. C'est la fin de ce farm. On va maintenant passer à l'étape ultime qui est la mise en vente. Et on va faire ça de suite. Dès que grosse bouffe, on aura marre de farmer. Ouais, mais c'est pas de ma faute. C'est la faute du jeu. Il est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc. Non, là, j'avais cru voir une âme d'or. Ce qui n'était pas du tout le cas. Non. Donc, voilà. On s'arrête là. Sur ce dernier cupcake. Promis. Juré. Voilà. C'est fini. Et même on rentre au club, histoire que je continue... Oh, non. Il y a une recette devant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oh, là, là. Il n'y a pas de cupcake, par contre. Vous savez qu'il n'y a pas de cupcake ? Je vous l'ai déjà dit ou je ne vous l'ai pas déjà dit ? Donc, hop. Voilà. Pour la recette, ça, c'est fait. Et pour les derniers cupcakes, j'en ai vu trois autour. Il y en a un là-bas. Voilà. Et là, il n'y a pas d'âme d'or. Non. Bon, allez. On retourne au club, comme on a dit. Autrement, on n'en finira jamais. Et on va rentrer pour mettre en vente tout ce qu'on a looté. Donc, qu'est-ce qu'on a looté de beau ? On a looté des cupcakes. Non. Pas beaucoup. Mais je pense qu'on a beaucoup de minerais et qu'on va se faire beaucoup de flux sur les minerais, par contre. Donc, on va passer d'abord par le recycleur de butins. On va collecter nos deux beaux stellaires. Donc, on a eu un fragment d'œuf de gourmandien, des dragons, qui rapporte 400 flux. Donc, ça, c'est sympa à farmer aussi. C'est pour ceux qui veulent des flux. Et hop. Mais bon, il va falloir en farmer beaucoup. Mais bon, ça vaut presque. Ça rapporte presque autant qu'une recette. et une petite attaque des impériums qui arrivent. Et là, on va mettre en vente pour de bon ce qu'on a looté ce coup-ci. Donc, on a looté neuf recettes de gourmand district qui ne doivent pas valoir une fortune. Ouais, voilà. Elles valent 700 flux pièces. Donc, ça nous fait 6000 flux. On a looté 33 coffres de mineurs toujours au même prix. C'est constant. Ça ne bouge pas, les coffres de mineurs. C'est une valeur sûre. On a looté 2000 minerais de morphilites. Donc là, ça devrait nous faire 4000, un peu plus, 8000 flux. Donc, ça, c'est sympa. Le minerai de formicite, il est à 5. Donc, on va voir la formicite. Formicite, il est à 5. Il est à 6 même. On va le mettre à 6 flux pièces. Donc, hop, 6 flux pièces. Donc, ça, c'est sympa. C'est une bonne session de farm. L'infinium, on en a looté. Il est à 4. Mais on va voir à combien il est en petite quantité. L'infinium, tac, 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 en petite quantité. Nous, on en a combien ? On en a 200. Donc, voilà. Là, il y en a 25 qui sont perdus. Donc, l'infinium à 200. On va les mettre à 12, 13. Allez, on va les mettre à 14. Parce qu'on est fou. Donc, voilà. On a eu un tout petit peu des éclats glaciaux. 41. Donc, on va voir cette fois-ci au max si on peut les vendre. Les éclats glaciaux. Donc, par grande quantité. Ici, par petite quantité, on y arrive vite. Donc, ouais, c'est 49. Donc, on va les mettre à 48. Voilà. Ensuite, les âmes d'or, tatin. On en a eu 11. Donc, on va les mettre à 8400. 840 pièces, excusez-moi. Donc, hop, je m'étais emporté. Les cupcakes sauvages, on en a eu que dalle. On en a eu 460. Ils valent 120 flux pièces. On va voir si cupcake... Donc, au début, je pensais qu'on allait se faire notre fortune sur les cupcakes. Mais non. 112. Poum. 115. 116. 120. Ouais, on va les mettre à 110. Qu'est-ce que vous voulez ? À 100, ouais, entre 10 et 20, de toute façon. Et voilà, à peu près, on a fait le tour. Les flammes primordiales qui valent 46. On va voir en petite quantité combien ils valent. Les flammes primordiales, 5 000, 4 000, 2 000, 1 000. Et là, on arrive en petite quantité. Ils valent 55. Voilà, on va les mettre à 52. Ça va partir. Donc, tac, voilà. On a tout vendu. Donc, à part les oeils qu'on ne va pas vendre, les yeux qu'on ne va pas vendre. Les glim, on va les garder aussi. De toute façon, on peut les mettre en vente. De toute façon, ça ne nous sert à rien. Donc, on va les mettre à 4. Je crois qu'ils étaient à 5 en toute petite quantité. Donc, voilà. Le bois enchanté. On ne va pas le mettre. Et c'est tout. Donc, on va calculer vite fait combien on a vendu. En tout, On a vendu 6 et 6, ça fait 12. 12 et 8, ça fait 20. 24, 28, 29, 39, 40, 45. On va, parce qu'on arrondit, c'est tous les... Donc, 39, 45, 45, 50 et 51. Donc, apparemment, on aurait fait une session à 51 000 flux. 6 et 6. 12, 20, 23, 26, 27, 37. Et oui, c'est ça. On s'est fait une belle petite session à 50 000 flux en Uber 2. Donc, voilà. Comme quoi, on a vraiment moins galéré qu'en Uber 1. Donc, voilà. C'est fini pour la vidéo. On est content. On s'est fait plein de flux. Je pense que c'est la meilleure session qu'on s'est faite de toute la série. C'était, de toute façon, l'avant-dernier épisode. On se retrouve pour un dernier épisode très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu à tous. Bon farm à tous. Bon flux à tous. Et à très vite. Ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501